Le patrimoine est un élément important du paysage et de la constitution d'identité d'un territoire. Depuis 2009, l'agence d'urbanisme de la région stéphanoise travaille à constituer une base des éléments de patrimoine de Saint-Etienne-Métropole et au-delà du Sud-Ouart. Cette base a été réactualisée à partir de 2018 à la demande de Saint-Etienne-Métropole. Pour alimenter d'une part le projet de pays d'art et d'histoire et d'autre part alimenter les éléments nécessaires au diagnostic du plan de locage d'urbanisme intercommunal. Ces travaux ont été conduits de 2018 à 2020 à Épure et dans les services de Saint-Etienne-Métropole. Dans cette vidéo, l'équipe présente le travail accompli et ce, malgré le contexte de la crise sanitaire. Je suis Adria Monnier, diplômée en architecture à l'école de Saint-Etienne et en stage à Épure depuis juin 2020 dans le cas d'une formation en urbanisme. Je suis Lysiane Doris, je suis architecte et urbaniste spécialisée dans la conservation et réhabilitation du patrimoine bâti. Et j'intègre l'équipe en tant que stagiaire de Saint-Etienne-Métropole depuis trois mois. Je suis Camille Devancaire, je suis spécialisée dans l'inventaire et la valorisation du patrimoine bâti. Et je suis chargée d'études patrimoine à Épure depuis février 2020. La première étape de notre travail est de comparer le cadastre napoléonien au cadastre actuel. C'est ce qui nous permet de savoir ce qui était déjà présent à cette époque-là. Donc, on va surligner ces bâtiments-là sur le cadastre actuel. Par la suite, nous allons regarder le PLU pour avoir des informations en plus sur les bâtiments présents dans la commune. Et nous allons ensuite tracer les périmètres qui nous serviront plus tard sur le terrain. Avec ces informations, nous observons ces bâtiments sur le terrain où nous analysons les qualités patrimoniales ainsi que les rapports avec l'entourage. Ces éléments sont notés dans une fiche où nous évaluons aussi, à partir d'une note de 0 à 5, des critères comme les valeurs architecturales, urbaines, le risque des mutations et l'état de conservation de ces bâtiments. Par la suite, nous traçons des périmètres sur la base de données patrimoine et nous renseignons les informations récoltées sur le terrain sur celle-ci. Cette base de données est accessible sur Internet. Vous pouvez y retrouver les fiches complétées avec les informations récoltées sur le terrain, une description, les enjeux, la notation, mais également des photos. Si vous souhaitez faire une recherche particulière, vous pouvez l'effectuer par un système de requête, par exemple par commune, par typologie, etc. Il est également possible de consulter la base patrimoine directement sur votre smartphone ou votre tablette sur le terrain. Étant originaire de Saint-Etienne et habitant de la vallée d'Ondaine, j'ai quand même découvert d'autres territoires sur la métropole que je ne connaissais pas avant. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment les habitants s'approprient le patrimoine agricole ou industriel, mais de manière assez inégale en fonction des territoires, ce qui influe aussi sur la conservation du patrimoine qui est assez différente en fonction de ces territoires-là. De mon côté, je ne suis pas originaire de la région et j'ai découvert Saint-Etienne-Métropole en février. Ce que j'ai réellement pu remarquer sur le territoire, c'est qu'on a un patrimoine qui est très, très riche et divers, mais qui est peu mis en valeur et donc on a réellement peu d'informations et peu de structures pour des touristes, par exemple. Cette expérience d'inventaire, elle m'a permis de mieux connaître la région. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans une commune interne, on retrouve plusieurs phases de l'histoire. Par exemple, il y a des secteurs qui ont un fort caractère rural, qui est à côté du patrimoine bâti industriel, qui fait vraiment partie de l'identité de la région. L'année dernière, 16 communes ont été recensées et cette année, nous devions travailler sur 23 communes. À l'heure actuelle, 15 sont terminées et 8 sont encore à faire avant la fin du mois de novembre. L'ensemble de ces informations sur le patrimoine sont mobilisables par les partenaires, et ce, dès aujourd'hui. D'ailleurs, ils sont utilisés à présent sur différents travaux, le diagnostic du PLUI, les études urbaines, le diagnostic du projet partenarial d'aménagement et d'autres travaux encore. L'outil est vivant et cette base pourra bien évidemment s'enrichir des contributions de chacun, la vocation à alimenter l'ensemble des projets des partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada